Musique Salut à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test Puisque je vais tester 3 produits de la marque NYX Ce sont des produits qui m'ont été conseillés par une vendeuse en magasin Donc j'espère qu'elle ne s'est pas trompé Qu'ils vont me correspondre, que les teintes vont être bonnes Et que les produits répondent à mes attentes Je vais tester un anti-cerne Un eyeliner et un crayon à sourcils Les produits sont actuellement sur mon visage Donc vous pouvez déjà voir un résultat final Mais si vous voulez voir ce que ça donne en détail L'application des produits, mon avis et toutes ces choses là Continuez à regarder la vidéo Musique 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 Le premier produit que je vais tester C'est l'anti-cerne C'est le Gocha Covered Couvrance totale Cache-cerne waterproof hydrofuge Il promet une couvrance complète Affinée et veloutée Et de tenir toute la journée Ce cache-cerne velouté Nourrit la peau à l'huile de noix de coco riche Tout en masquant la décoloration Et les imperfections Donc on va voir ça tout de suite Je n'ai testé aucun des 3 produits Donc ce sera vraiment mes premières impressions Je l'ai pris en teinte 2,5 naturelle Musique C'est un tube et il ressemble à ça La rordeuse m'a dit qu'il était comparable au full cover de Make Up For Ever Donc je suis pressée de voir ce qu'il donne Surtout que moi habituellement j'ai des cernes assez marquées et assez voyantes Mais là en ce moment ça va encore Ça se présente comme ceci Je vais l'appliquer directement sur mes cernes Et estomper au Beauty Blender Et je ne vais pas en mettre beaucoup Parce que s'il est assez couvrant Ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes Musique Musique Je pensais que ce serait épais mais ça va c'est assez liquide Ce que je remarque tout de suite c'est que c'est huileux Mais tout à l'heure j'ai lu Voilà que c'était écrit à l'huile de noix de coco riche Donc c'est pour ça Musique Je ne sais pas ce qui serait le mieux entre l'appliquer au Beauty Blender ou avec un pinceau Mais vu que je n'ai pas de pinceau pour anti-cerne Bah je ne peux pas vous dire Je vais en remettre un petit peu pour voir si la couvrance est modulable Musique J'arrive pas à bien l'étaler c'est pas du tout la bonne méthode Donc je reprends mon Beauty Blender Musique Je vais continuer et je vais en remettre sur mes rougeurs et mes imperfections Musique Musique En tout cas ce qui est sûr c'est que ça fait un teint super glowy Et ce que je vais faire maintenant c'est du baking Parce que la vendeuse m'a dit qu'il fallait très bien le poudrer Vu que c'est assez huileux Musique Et pour le reste du visage je vais utiliser ma poudre Stay Matte de chez Rimmel Musique Ensuite je passe au sourcil et je vais utiliser le Precision Brow Pencil Donc crayon à sourcil de précision En teinte Ash Brown Brun cendré Il ressemble à ceci Il y a deux côtés Le côté donc crayon à sourcil qui est biseauté Et l'autre côté où il y a un goupillon Donc je vais d'abord brosser mes sourcils Musique Et je vais donc les remplir Musique 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 La teinte est parfaite mais ce qui me surprend vraiment c'est que j'ai jamais eu autant de précision avec un crayon à sourcil Musique Musique Je suis complètement fan, je ne pensais pas qu'il serait aussi bien La prise en main est hyper facile Le fait que l'embout soit biseauté ça fait vraiment un tracé précis La couleur est top, il n'y a pas de sous-ton orangé Ça fait vraiment hyper naturel Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore Musique Je passe à l'eyeliner et c'est le Epic Link Liner Waterproof C'est écrit, donnez un coup de pinceau rapide et faites un malheur grâce à notre eyeliner liquide Tracer les yeux de chat les plus précis qui soient est un jeu d'enfant Doté d'un pinceau de précision à la pointe flexible Notre eyeliner très pigmenté permet d'obtenir des traits fluides d'encre noire longue tenue La vendeuse m'a dit que c'était un dupe du Kat Von D Et qu'il était même mieux parce qu'il est plus facile à appliquer et le noir est plus intense Donc je ne veux pas attendre plus longtemps, c'est parti Musique Je suis choquée, il est super facile à appliquer Le noir sort hyper bien, j'ai même pas besoin d'appuyer Musique J'ai pas l'habitude à ce que l'encre sorte aussi bien, du coup je galère un peu Musique Musique J'ai vraiment un coup de coeur pour cet eyeliner, il est juste super L'application est facile, la pointe est parfaite Le produit sort très bien, le noir est très intense Je n'ai rien à dire de plus à part que maintenant c'est mon eyeliner préféré Je vais finir de me maquiller et je vous retrouve juste après Musique Musique Donc voilà le résultat final, franchement je suis comblée Je suis hyper satisfaite Je remercie la vendeuse qui m'a vraiment super bien conseillée Mes ceintes sont parfaitement camouflées Le tout de mes yeux est vraiment tout doux et tout lisse Après il faudra voir au long de la journée comment ça évolue Je mettrai un update dans la barre d'affo L'eyeliner est sublime, le noir est vraiment intense L'anti-cerne et l'eyeliner sont waterproof Et pour finir les sourcils, ben tout simplement j'adore L'embout biseauté est super pour appliquer le produit C'est précis et la couleur est parfaite pour la teinte de mes sourcils Maintenant je vais vous énoncer les prix L'anti-cerne était à 6,90€ L'eyeliner à 9,90€ Et le crayon à sourcils à 9,90€ aussi Donc ça m'a fait un total de 26,70€ Les produits sont de très bonne qualité Ils ne sont pas trop chers et abordables J'ai aussi la base pore filler et le spray fixateur matte finish Et j'adore ces deux produits là aussi Tous les produits que j'ai et que j'ai testé de la marque NYX sont très bien Et j'ai toujours été satisfaite Donc je vous conseille cette marque à 100% Voilà la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu Comme d'habitude dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé N'oubliez pas de laisser un like De vous abonner à ma chaîne Et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de gros bisous Bye